et bonjour à toutes et à toutes les amis c'est université de pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur attendre voilà aujourd'hui on se retrouve sur la démo de car c'est à des mots parce que je pense que j'ai jamais envie de payer parce que je suis un rade aussi parce que j'ai pas le droit donc on va tout de suite commencer on va surtout arrêter ce bruit parce qu'il est hyper chiant start nude et je vais la renommée on peut pas renommé on n'a pas la carreur carrière c'est dans le mode et on commence à donc qu'est-ce que corbis comme l'or space programme c'est un jeu c'est un jeu qui ont développé par je sais plus qui dans le principal but consistant des fusées dans l'espace et sur d'autres planètes pour la version payante mais là comme je joue la démo ça a consisté juste à aller dans l'espace mais après avec le jeu payant vous pouvez tout simplement aller sur plein d'autres palettes dans le système solaire à côté du soleil il ya le mode carrière on peut ramasser de l'argent en faisant des missions alors il est en sponsorisé par un public on va commencer tout de suite alors le but est de construire sa fusée donc vous allez peut-être rien comprendre ça c'est le module qui compte qui contiendra des gens ou tout simplement qui permettra c'est un module de base c'est un moteur il y en a plusieurs qui sont plus puissants et bien sûr dans le mode de base ça commence par les moins puissants jusqu'aux plus grands puissants bien que les plus puissantes sont plus lourds et donc demande plus de propulsion tout ce qui est plus puissant ou plus gros et plus lourd aussi du coup il est important d'équilibrer je vais tout de suite sortir ok bon on peut pas sortir le son enfin bref ouais attendez voilà les gens alors donc je disais que tout ce qui est plus puissant et plus gros et potentiellement dangereux dans le sens où il y aura pas assez d'équilibrer donc voilà donc c'est donc le principe de ce jeu est donc de créer une fusée et du coup j'aimerais je peux forcément faire un explé dessus juste vous montrer des images et vous verrez par vous même vous voterez s'il vous plaît si vous prenez vous aimeriez que je fasse un explé dessus là c'est juste pour tester en gros donc je vais m'appeler parce que le swag est à chaque fois que j'ai mis un deux trois donc ça c'est des trucs de gravitation justement que je vous parlais il ya beaucoup de systèmes de gravitation notamment ce point là qui indique où est le centre gravitation ça qui indique de quels côtés va se pencher et tout ensuite on va rajouter directement des trucs on va rajouter des réservoirs afin de contenir de l'essence pour nous propulser on va rajouter juste en dessous moteur qui sera important pour se propulser toujours ça c'est trois composants de base toujours avoir ensuite ça c'est pour contrôler ça sert à quand on est dans l'espace on a peu de gravitation et peu de force du coup un seul petit comment vous dire un seul petit coup vers l'avant où l'arrière peut propulser loin et donc ça le rcxd non pas du tout le rv 105 rcs sert à donner des petits coups de gaz où on veut dire diriger donc c'est important mais ça ça pèse aussi et donc voilà ensuite le parachute qui sert à récupérer le module quand il atterrit sur terre une fois sa mission fini lui aussi très important si vous voulez récupérer encore plus de choses ou même si vous voulez être rp simplement ça des gens dedans ça aussi ça sert si à des gens dedans pour se poser par exemple son planète notamment comme dans le mode payant mais voilà c'est le mode payant ensuite vous avez le système vous avez les ailes les ailes qui sert justement à vous équilibrer quand vous êtes pas forcément dans l'espace ça peut juste être tantôt voilà j'en mets plein pour être bien sûr d'être équilibré et je vais faire tenir tout ça avec des petits fils résistants n'importe quoi donc je m'assine enfin non pas totalement a été on n'a pas totalement signé on tient bien pour être sûr que ça se détache pas tout simplement parce que les objets peuvent se détacher ensuite on attache ça à l'aile on attache ça on attache le bien qu'on soit sûr et tout qu'est ce qu'on peut mettre d'autres on a signé la partie relève donc bien sûr il faudra mettre rajouter plus de conteneurs c'est pour vous donner une idée après bien sûr je crée ma propre fusée or cam et je vous la montrerai pour vous donner des idées de construction si un jour ça vous tente de ben décharger le jeu donc je pense que ça va suffire moi en tout cas on a signé la partie relève donc bien sûr il faudra mettre rajouter plus de conteneurs c'est pour vous donner une idée après bien sûr je crée ma propre fusée or cam et je vous la montrerai pour vous donner des idées de construction si un jour ça vous tente de ben décharger le jeu donc je pense que ça va me suffire moi en tout cas et donc voilà on est sur la site de lançage espace pour démarrer voilà on s'est complètement raté oh tiens c'est complètement raté j'ai même pas démarrer pourquoi dites moi tout on a de l'essence ouais donc ellipse ok je pense avoir découvert le problème peut-être je pense que le moteur que j'ai utilisé n'était pas assez puissant déjà je vais prendre des structures pour ça 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 pour essayer de faire tenir justement la fusée éviter qu'elle tombe dès qu'elle a posé parce que ce serait vraiment un gros problème voilà on est bon cette fois ci je pense qu'on peut annoncer ok c'est un petit coup de lag alors donc il faut bien penser ouais voilà ok il se fait c'est parti je sais j'ai tout mis en une étape oh je suis un boulet je suis un boulet oh là là ok j'ai compris allez ellipse je crois que j'ai enfin compris alors en fait j'ai rajouté j'ai ici j'ai changé les étapes c'est à dire en fait c'est donc c'est tout la fusée en même temps ce qu'il faut pas parce que ça sépare tous les compartiments et ça lance le parachute tout en même temps donc en fait il faut faire plusieurs étapes j'ai complètement oublié allez prions pour que ça marche je suis dégoûté ok donc cette fois c'est ça c'est marché hein je vais encore séparer les étapes parce que sinon ça définira n'importe quoi c'est parti j'en peux plus j'en peux plus j'en peux plus j'en peux plus attendez attendez je peux peut-être faire quelque chose hein ok je suis sur l'orbite de la map euh non j'ai rien trouvé du tout c'est juste ici hein que c'est changeable donc voilà et j'ai juste me suicidé juste une petite pause euh parce que j'ai la flemme et aussi parce que vous montrez euh ben ce qu'il y a dans la démo de comment c'est ce problème donc en fait ça c'est le soleil on peut aller autour bien sûr et tout ça normalement il y a des planètes jusqu'à là et on doit y aller sur la version payante euh donc là c'est la terre et ici c'est la seule normalement il y en a deux dans la version payante il y a plein plein d'autres trucs rajoutés donc j'irai pas jusqu'à là vous vous la conseiller à l'acheter comme un space program mais j'aime bien ce jeu je l'avoue laisse pas c'est tout j'aime bien et donc voilà c'est la terre hein la belle petite terre on a fait une éclipse on m'en dit c'est une clipseur c'est comme ça que se font les éclipses de l'une hein et l'une elles sont juste là et après ben la lune elle devient rouge ah c'est tellement beau j'ai même envie d'aller regarder la terre comme ça alors à me déplacer on peut pas comme ça mais bon ouais ouais les gens j'ai enfin compris ce que j'ai oublié c'est tout simple c'est un module sas dans contrôle qui permet de séparer les euh les quads les euh parties entre elles c'est pour pas que toute la fusée reste attachée que du coup ça sépare toutes en même temps ça allume toutes en même temps pour bien contrôler la fusée euh bon je vais pas vous cacher je vais regarder j'ai regardé une vidéo hein et ouais on va tout de suite se rendre à la zone de lancement donc euh ben voilà la zone de lancement j'espère que ça va marcher qu'est-ce que j'ai oublié qu'est-ce que j'ai oublié bordel je vais me suicider ellipse encore une fois si ça me si ça marche cette fois-ci à plus dix mois c'est parti attendez ouais je peux contrôler comme ça ça sert à quelque chose non non pas du tout ok vous vous rediez là je suis dans allez les gens ça va pas marcher ça va pas marcher ça va pas marcher c'est ça c'est ça ça va pas marcher si ça marche pas je vais couper hein ok bon les gens je pense que je vais racheter et bon ben au moins je vous aurais présenté euh le jeu en lui-même et ben vous allez suivre euh ben par un petit tuto pour le télécharger allez au revoir peace and redstone and love allez abonnez-vous partagez ma chaîne mettez des pouceurs à toute une vidéo ahlala 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 allez au revoir et aussi ah et aussi je l'ai oublié euh petite dédicace à Scalder the tester même si je le fais à la fin de la vidéo donc là vous allez là tout de suite top vous voyez apparaître devant vous comme par magie euh ben la photo de vos euh de la chaîne Scalder the tester plus en dessous magie encore la fenêtre avec le lien de sa chaîne pour vous abonner parce que j'aime bien sa chaîne et que c'est un pot de moi enfin voilà donc la fenêtre